Ce jeudi 16 mars, au Antoine Théâtre Paris, Thierry Lhermitte était retour sur les planches, où tout a commencé pour l'ancien membre La Splendide. Il a joué dans Les Fleurs la pièce. Simon Wiesenthal, un travail théâtral mis en scène depuis 2019 par Steve Suissa depuis 2019. Les deux hommes ont également été photographiés sur scène à la fin de la performance. Saluant le public, l'acteur a également posé dans sa loge, en compagnie de son épouse, Hélène, avec qui il a partagé sa vie pendant 50 ans s'année. Un duo complice. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés dans les années 1970, alors qu'ils n'avaient que 18 ans. Je connaissais ma femme il y a plus de 40 ans, alors que je n'étais pas célèbre et que j'ai joué au café-têtre. Elle a toujours été un bon conseil. A déclaré Thierry Lhermitte en 2016 à Paris Match. En spécifiant également qu'il n'a jamais été tenté par d'autres femmes, j'étais et je reste l'homme. D'une femme célibataire la mienne. Je suis toujours amoureuse d'elle. Amant à l'extérieur mais aussi à l'écran après avoir passé 10 ans à s'aimer sans aucun équipement. Ils se sont mariés en 1980. Notez qu'à ce moment-là, ils étaient déjà parents de deux enfants Astré et Victor. De leur union s'est ranée 13 ans plus tard. Leur deuxième fille Louise. Une famille aventureuse. Car ils s'étaient offerts dans le monde en 1987. Mais aussi et surtout aimants. Prêts à accepter la notoriété de leur père et à les encourager. En outre, Hélène l'a fait plus l'encourager parce que dans l'oeuvre intitulée Le Petit Bouc Débronzé, a signé Philippe Lombard. Nous apprenons, 5 jolies jeunes filles, avaient été recrutées à Paris avant d'aller à la côte d'Ivoire pour le premier épisode En La Saga. Un fait surprenant. Ces jeunes femmes n'avaient pas été recrutées en raison talent ou de leur assurance devant la caméra mais sur la base. Poitrine opulente. Parmi eux, Hélène, il participe à la peinture du Saint Compétition. Dans laquelle les épouses de Gérard Junio et Thierry Lhermitte, se joignent également. Elle a également joué en 1979 dans Bronze King. Où elle incarnait Martine. La femme de Popeye.